Hey yo les gens, c'est IG, on se retrouve pour une nouvelle review de Pokémon Sun & Moon, épisode 10, petit chiffre symbolique, premier épisode à deux chiffres, et donc du coup, épisode 10 de Sun & Moon, c'était le combat contre Sacha, enfin, Sacha contre Pectorius, pardon, et c'est un très 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 bel épisode, enfin c'était un épisode vraiment sympa, même si le match est pas, enfin, le match entre les deux est moins ouf que ce que j'aurais cru, hormis la fin, qui est la fin est très très bien, je vous dirai ça quand on y sera, mais l'épisode en général, enfin l'épisode était bien, mais le combat, je m'attendais à déjà un truc plus long, et plus, pas plus conséquent, mais plus, je sais pas, je suis pas resté sur ma fin, mais je sais pas, je trouvais le combat un peu, peut-être un peu trop court, et du coup voilà, je sais pas trop, donc au début de l'épisode, on va y aller tout de suite, au début de l'épisode, avant leur combat, donc, Sacha et Pectorius décident de prier sur la statue des ruines de Mélé Mélé, vous savez, à chaque fois, chaque île a des ruines, et donc il y a une statue représentant le gardien, et donc là c'était Tapu Koko, comment il s'appelle, Tokoriko, et donc Pectorius et Sacha priaient pour que le match se passe bien, etc, tout ça, Ensuite, après ça, il y a Euphorbe, qui, juste avant de commencer le combat, qui informe Sacha que vu son niveau actuel, il ne pourra utiliser sûrement qu'une seule attaque Z, parce qu'en fait, dans l'anime, apparemment, ça use considérablement l'énergie du Pokémon qui utilise l'attaque, et du Dresseur, donc du coup, vu son niveau, il ne peut pour l'instant utiliser qu'une seule, par match, donc, ça voudrait dire que, pour les prochains, au fur et à mesure, il pourra en utiliser plusieurs par match, je pense, je pense que ça veut dire ça, donc, à voir, mais, parce qu'il y avait vraiment écrit, pour l'instant, tu ne peux te limiter qu'à une seule attaque Z, donc, est-ce que, plus tard, il pourra en débloquer plusieurs par match, ça serait sympa, mais, chose qu'il n'y a pas dans le jeu, mais, du coup, à voir, à voir, mais, sur le coup, ça m'a intrigué, donc, j'ai décidé de le noter, donc, le combat commence, Sacha commence, donc, avec Brindibou, pour affronter Vectorius, qui envoie Krabagar, et, pendant ce temps-là, il y a Tokoriko, qui observe un peu le combat, de loin, depuis une espèce de forêt, encore une fois, Tokoriko, qui est très, il n'arrête pas d'observer Sacha, c'est curieux, c'est cool, parce qu'on sait déjà que, du coup, le plot va se, enfin, quand le plot, quand l'histoire va vraiment se, comment dire, pas démarrer, mais quand l'histoire sera vraiment présente, on sait que, du coup, Sacha va sûrement, enfin, Tokoriko va sûrement aider Sacha, plutôt, au moment où il y aura les ultrachimères, s'ils seront dans les nuits, et tout, je pense, donc, ça risque d'être, enfin, c'est cramé d'avance, mais, au moins, on sait à quoi s'attendre, et je pense que ça peut être donné un truc vachement bien, donc, on verra bien, donc, ce n'est pas le sujet de l'épisode, encore une fois, donc, on retourne dans le combat, Brindibou arrive facilement à battre Krabagar, en fait, grâce à une petite stratégie que Sacha a mise au point, en fait, c'est-à-dire qu'en fait, à un moment, il a fait un bon move, en fait, et, en fait, comment dire, Brindibou, il s'est presque à moitié TP, tellement il était rapide, il s'est téléporté, presque, derrière Sacha, et, euh, et Sacha, ça lui a fait peur, en fait, parce qu'il s'était pas, il s'était même pas rendu compte, pardon, que, bah, que Brindibou s'était, euh, était arrivé derrière lui, comme ça, en une frame, et tout, et, euh, et donc, du coup, ça l'avait surpris, et, euh, et du coup, il décide de faire la même stratégie, contre Krabagar, euh, c'est-à-dire que, euh, c'est-à-dire qu'en fait, à un moment, il utilise, euh, Konoha, merde, euh, Feuillage, c'est Feuillage, je crois, dans le jeu, euh, il utilise l'attaque Feuillage, contre, euh, Krabagar, qui utilise Bulldo, et du coup, ça fait que les deux attaques sans trop choc, ça crée un espèce d'écran de fumée, et tout, et, euh, du coup, Brindibou se TP derrière, euh, Krabagar, euh, et puis, il arrive à, il arrive à le battre, et tout, assez rapidement, avec des attaques charge, et, euh, pic-pic, il me semble, et, euh, et du coup, voilà, donc, c'est, euh, c'était assez rapide, et ce qui est marrant, c'est qu'à la fin du combat, euh, au moment de le remercier, et tout, on voit Brindibou qui, qui, qui s'endort, mais genre, il s'endormit, et il vole en même temps qu'il dort, le mec, c'est, c'est n'importe quoi, mais c'est vachement marrant, et, euh, et voilà, donc, du coup, Sacha est obligé de le retirer pour envoyer Pikachu, euh, qui va affronter, donc, Ariyama de, euh, bah, de, de Pectorius, qui est donc son pokémon fétiche, celui qui maîtrise sa force Z, donc, voilà, euh, donc, ce qui se passe entre Ariyama et Pikachu, c'est un match assez, euh, déjà pas très logique, vous verrez ça, parce que, euh, ce dernier, en fait, donc, Ariyama, domine rapidement, et, euh, assez longuement, quand même, euh, Pikachu avec ses attaques Kogne, je crois que c'était Kogne, hein, j'ai un doute, j'ai pas été vérifié, c'est, euh, Arm Trust, je sais pas si c'est, ah, je sais pas si c'est Kogne, en fait, mais ça ressemblait à l'attaque Kogne, dans toutes les autres générations, quand ils faisaient ces attaques-là, c'était l'attaque Kogne, donc, je sais pas, euh, euh, et donc, en fait, il utilise ça pour se défendre et attaquer en même temps, en fait, c'est-à-dire qu'à un moment, il y a Pikachu qui fait, euh, qui fuit une boulette Kogne, il utilise Kogne pour se défendre, tellement la, tellement la main est géante et tout, la boule s'écrase sur la main, il subit rien, le mec, il s'en fout, et, euh, et en même temps, après, il lui donne des tatanes de forain, et puis voilà, donc, euh, donc, ce qui fait que, bah, Ariyama domine totalement Pikachu, et, euh, finalement, Sacha, il est un peu bloqué, parce qu'à un moment, il arrive à, il arrive à lancer une attaque tonnerre, mais ça ne fait absolument rien, en fait, euh, et du coup, il se dit, bon, bah, merde, qu'est-ce que je peux faire ? Donc, en fait, il, euh, il se sert de la vitesse de Pikachu, en fait, pour tenter de riposter, mais, euh, parce que, bien évidemment, Pikachu est beaucoup plus rapide qu'Ariyama, mais, du coup, Ariyama se décide d'utiliser Kogne au bidon, et, euh, pour ceux qui ne sauraient pas ce que fait Kogne au bidon, c'est ultra broken, surtout, en fait, le combo que va faire, euh, Pectorius à ce moment-là, c'est pété, mais de ouf, c'est-à-dire, en fait, Ariyama utilise Kogne au bidon, qui augmente son attaque à fond, et Pectorius enchaîne directement avec son attaque Z, qui est, euh, je sais plus quoi le nom en français, mais, euh, du coup, attaque Z, plus l'attaque d'Ariyama au max, Pikachu, 1000 contre 1, il meurt, normalement, hein, c'est ça, il faut le savoir, vraiment, il meurt, il même pas KO, il meurt, tu vois, mais Pikachu arrive, en fait, à éviter, pardon, quasiment toutes les attaques, euh, c'est-à-dire qu'en fait, il y a une cinématique qui se met, euh, un peu comme dans le jeu, je crois, où il fait, euh, ou pareil, ouais, c'est, euh, l'attaque Z de type combat, elle est pareille, en fait, il y a plein de points partout et tout, euh, ça fait oula 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 oula, comme ça, et, euh, et, en fait, Pikachu arrive à esquiver à peu près tous les projectiles, on va appeler ça comme ça, sauf le dernier, donc, du coup, bah, il a pris moins de dégâts, parce qu'il a subi, euh, qu'un seul, et pas la vingtaine qui, qui a déferlé sur la gueule, mais, euh, mais bon, il a, voilà, il a évité, euh, quasiment toutes les attaques avec, euh, avec vive attaque, d'ailleurs, il s'est servi de vive attaque pour esquiver, mais, euh, du coup, il s'est quand même pris un coup, mais il n'était pas KO, il n'était pas KO, et, euh, il arrive à mettre, euh, Ariyama à terre, en fait, en lui faisant un queue de fer sur ses, euh, sur ses jambes, sur ses espèces de gros mollets, là, et, euh, du coup, ça met, ça met Ariyama à moitié à terre et tout, ça le, ouais, ça le met à terre, et, euh, du coup, Sacha utilise ensuite son attaque Z, euh, de type normal, donc vive attaque, je pense, qui, en fait, euh, fait une vive attaque des enfers, mais, euh, mais, genre, c'était trop stylé, et, euh, et, euh, en fait, ça frappe de plein fouet Ariyama et ça, ça, ça le frappe tellement fort qu'il s'envole à moitié dans, dans les airs, bon, il s'envole pas non plus, euh, à 3 mètres et tout, il se fait totalement, euh, il se fait totalement défoncé, on peut le dire, et, euh, et du coup, c'était apparemment son attaque Z de vive attaque, et, euh, et voilà, voilà, et d'ailleurs, l'animation à ce moment-là était vraiment sublime, et, euh, je tiens à le signaler, je tiens à le souligner, pardon, parce que l'animation à ce moment-là, oui, était, euh, c'était incroyable, c'était vraiment, en vrai, c'était super beau, et, euh, et voilà, donc c'est pour ça que je, je tenais à le dire, euh, il y a des passages, que, enfin, vous pourrez voir le passage, vous verrez l'épisode, mais l'animation à ce moment-là de l'attaque Z et tout, c'est magnifique, enfin, même l'OST est stylé, le, le, le travail des Seiyuu est stylé, je, euh, cette scène est, cette scène est superbe, cette scène est vraiment superbe, et donc voilà, donc, Sacha a donc battu Vectorius sans perdre de Pokémon en plus, donc, euh, gros GG, quelque part, et donc il reçoit le Crystal Z de type combat, mais, en fait, au moment où Vectorius s'apprête à lui donner, euh, Tokoreko, comment dire, on va pas dire qu'il arrive, mais il le remplace, en fait, par le, par le Crystal Z de type électrique, en l'espace d'une seconde, en fait, c'est-à-dire qu'il passe entre les deux, entre Sacha et donc et Vectorius, et, euh, il arrive à switcher, en fait, entre le Crystal Z de type combat et celui de type électrique, et, euh, et du coup, voilà, et du coup, bah, Sacha reçoit, encore une fois, le Crystal Z de type électrique, et, euh, du coup, Vectorius lui informe également qu'il a fini sa grande épreuve sur Mélé Mélé, et, euh, du coup, le soir, il fête tout ça avec les autres élèves et tout, Sacha a invité les autres élèves à la fête, il y a même l'agent génie et tout, et donc, euh, Sacha termine l'épisode en disant qu'il espère réaffronter Tokoreko un jour, et que d'ici là, il espère maîtriser son attaque z électrique au moment de, de, de se raffronter, voilà. Donc voilà, c'est un peu tout pour l'épisode, donc c'était un épisode vraiment sympa, et, euh, bah voilà, tout simplement. Et puis la preview nous montre que Sacha va découvrir le, alors j'ai noté ça comme ça, le quotidien qu'il y avait, qui est, euh, comment dire, euh, j'ai mis le quotidien parce qu'en fait, il va aller voir un peu sa famille, il y a une espèce de ranch, on voit des petits boudés et tout, euh, on voit d'ailleurs les gants, les gants, alors je sais pas si c'est du latex ou pas, je m'en fous, mais les espèces de gants roses qu'on voit dans les premiers épisodes de Pokémon, il les a ressortis 20 ans après, c'est trop stylé comme référence, et, euh, et donc du coup, voilà, on peut voir, euh, on peut voir ces petits gants, ça fait plaisir de, de, de voir ça, on voit, on voit aussi, oui, des petits boudés, on voit, euh, on voit pas mal de choses, et, euh, mais bon, j'ai, c'est assez confus, mais en gros, il va découvrir, en gros, ça va être un épisode sur qui avait, comme il y a eu un épisode sur Suiren, et, euh, sur, euh, sur Lily, il va aussi y avoir sûrement un épisode sur, euh, comment on s'appelle, sur Barbara, et il y a eu un épisode aussi sur Chris, donc, euh, c'est normal qu'il y ait un épisode sur qui avait. Donc voilà, il va aussi y avoir les premières Pokémon sur le type Vol, parce qu'on voit Sacha qui est sur un béquipan, et, euh, et donc qui avait, qui est sur, euh, Dracaufeu, et, euh, donc voilà, donc c'est un peu, c'est un peu tout ce qu'on sait, mais, euh, mais ça reste un épisode assez sympa, sans prise de tête, et puis, bah, on verra tout ça, bien évidemment, euh, bah, la semaine prochaine, donc. Donc voilà, donc merci à vous d'avoir regardé la vidéo, et puis, euh, puis voilà, je vous retrouve mercredi pour du Arc 5, et, euh, et, euh, et puis, bah, samedi prochain pour, euh, Rizou de Sonny Moon, encore une fois, hein, on ne change pas les habitudes, et, euh, et puis voilà. Merci à vous, et des bisous !